Bokertov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme d'Ezrat Hachem. Alors on revient sur notre sujet de prédilection d'Ezrat Hachem, qu'Hachem nous donne beaucoup beaucoup de siata d'Ishmaya pour construire un shalom baït pur dans la joie avec beaucoup beaucoup de gdusha et de tahara d'Ezrat Hachem. J'avais lu un mahamar du Harizal qui m'avait vraiment, qui avait vraiment fait écho en moi et je le relis régulièrement pour essayer de l'intégrer au quotidien, à chaque minute quand justement on a des difficultés de shalom baït. Le Harizal développe une idée quand il appelle l'épouse le miroir de son mari. En fait, on trouve une allusion dans la Torah à ce même mahamar qui est très très fort. On a l'impression que c'est tout basique. Ok, donc tu es mon miroir, génial. Mais quel est l'impact en fait au quotidien ? Quelles sont les actions qu'on peut retirer de ça ? Quelle est la profondeur en fait de ce mahamar dans notre vie yom yomit, dans notre vie quotidienne ? Dans la Torah, il est dit Il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide en face de lui. En fait, en face, ça peut être interprété comme un miroir. Un miroir qui va l'aider à grandir. Un miroir qui va l'aider à se perfectionner. Un miroir qui va lui permettre de se montrer à son épouse comme il l'est réellement. Et comme il ne peut pas l'être vis-à-vis de la société, de ses amis, de son monde professionnel, etc. Donc en fait, quand on dit en face de lui, ça veut dire en face de lui, ça peut être comme une sorte de miroir. D'accord ? Donc en fait, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous arrive à nos oreilles, tout ce qui nous arrive au niveau de nos yeux, de ce qu'on peut avoir, toutes les nouvelles qui peuvent arriver à nous, tout ce qui surgit en fait, quel que soit le sens qui est sollicité, ça nous permet en fait de découvrir notre personnalité et nos propres défauts. En fait, on se pose la question dans la Torah, il y a quelque chose qui a été explicité par plusieurs pirouchimes, midrachimes, très très beaux, où il est marqué, mais comment ça se fait que dans la Torah, on juxtapose une section sur celui qui est nazir et celui qui est jaloux, le mari jaloux. Et en fait, on vient nous enseigner que pour quiconque voit la dégradation de la femme soupçonnée d'adultère, devra s'éloigner du vin et faire le vœu de devenir nazir. Ça, c'est rapporté dans la gloire 1 Sota. En fait, Hachem, par sa grande bonté pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire nous parfaire, pour faire le tikkunim, les réparations qu'on doit faire dans notre vie, dans ce guilgoul, il nous fait voir et entendre ce qui pourrait nous ressembler. Si peu soit-il, à notre moi intérieur, pas le moi Hritsoni, pas le moi en fait qu'on laisse bien paraître aux autres, mais au moi intérieur afin qu'on puisse tirer les enseignements adéquats. Quand on voit le pêcheur qui tombe comme la femme Sota dans sa dégradation, en fait, ça va nous permettre de nous réveiller, ça va nous permettre de nous sensibiliser, ça va nous permettre de vérifier en nous si le péché tel qu'il est, quel que soit ce péché-là, semblable à ce qu'on voit, est aussi kayam, est aussi vivant, est aussi réel chez nous. Mais gare à celui qui reste indifférent, dit la Torah, gare à celui qui reste insensible en fait au tsar des autres, comme ce fut le cas des explorateurs que Moïse avait envoyés pour explorer la terre d'Israël. Ils n'ont pas été sensibles au cas de Myriam qui a été recouverte de tsahara de l'Epre pour avoir médit sur son frère. Et en fait, ils n'ont pas hésité à dénigrer à les alzels la terre d'Israël et c'est pour ça qu'ils ont été sévèrement punis. Donc en fait, si on veut grandir, si on veut se parfaire, si on veut faire les réparations sur lesquelles on doit s'engager tout au long de notre vie, il suffit selon la Torah et selon le Harizal de regarder autour de nous afin de connaître notre propre caractère, nos midotes, l'autovotes et nos imperfections, c'est-à-dire les points de choulsha, les points de faiblesse sur lesquels on doit grandir. Il y a un mot d'enfant, il y a une petite histoire en fait d'un petit Yossi de deux ans qui avait fait une bêtise et qui avait été grondé par sa maman. Et en fait, on le voit dans les livres de Moussard, on rapporte cette histoire et on le voit, il pleure à gros sanglots, il passe devant l'armoire à glace, il s'arrête, il regarde le miroir et il lui dit en pleurant, mais pourquoi tu pleures toi aussi ? C'est pas toi qui as été grondé, c'est moi qui as été grondé. En fait, la Torah et notamment les livres de Moussard rapportent cet exemple qu'on doit garder à l'esprit très fort dans notre vie au quotidien parce que des fois on ressemble à ce petit garçon à qui on s'adresse quand on s'adresse à notre mari en le regardant. Mais pourquoi tu fais cette tête ? Pourquoi tu fais ce visage ramout quand on parle à nos maris ? Pourquoi tu fais, pourquoi tu dis rien ? Et pourquoi t'es bloqué en toi ? Et pourquoi tu t'exprimes jamais ? C'est moi qui suis vexé, toi t'as rien à voir là-dedans, c'est pas toi qui devrais faire cette tête. C'est moi qui suis vexé par ton comportement, ton manque des fois de paroles, t'auvote, etc. Il y a une autre histoire qui peut éclairer également ce sujet. Il y a Zalman, c'est un paysan qui est très russe, très tamim, très naïf. Il n'est jamais sorti de son village. Un beau jour, il va voir sa soeur qui s'appelle Ruth, je crois. Et elle était installée en ville, dans une très belle demeure, dans un endroit très kharah, très kharah. Et les retrouvailles, elles ont été hyper joyeuses. Et la jeune femme, elle a proposé à son frère de se reposer dans une chambre qu'elle lui a offerte, qui était hyper confortable, très luxueuse. En fait, Zalman, il ouvre la chambre, la chambre que lui a offerte sa soeur, pour pouvoir y résider. Et qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur de cette chambre ? Un grand miroir, un miroir, un objet qui lui est totalement inconnu. Et du coup, il voit un homme qui le regarde, et qui le regarde avec beaucoup d'insistance. Et plus il le regarde, et plus l'autre, il lui renvoie son regard. Alors furieux, il demande à l'intrus, qu'il imagine l'intrus, de sortir immédiatement de cette chambre, et qui n'a rien à faire là. Et du coup, il associe le geste à la parole. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le faux personnage en fait autant. Alors devant une telle insolence, il se lève avec un point menaçant, et évidemment, le faux personnage qui le regarde, il a le même point menaçant. Et il regarde cet indésirable, il aurait pu, voulu, employer la force contre ce personnage. Mais il n'a pas osé, parce qu'il s'est dit, c'est peut-être un ami de la famille. Et il est sorti pour raconter tout de suite sa mésaventure à sa soeur. Alors Ruth, Ruth, sa soeur, elle explose de rire, mais malgré tout, à l'intérieur, très fine psychologue, elle lui explique tout doucement, elle lui explique tout calmement, qu'il s'agit d'un bon garçon, qu'il a une bonne sensibilité, et qu'il faut lui sourire gentiment, et que du coup, en face, il lui rendra son sourire. Et les voilà, repartis dans la chambre, Ruth et son frère Zalman, et qui regardent le miroir avec un grand sourire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le miroir lui rend aussitôt sa politesse. Et c'est parti pour un grand coup court de sourire, et d'affabilité, et d'amabilité, etc. En fait, cette histoire, elle peut paraître complètement décalée, mais en fait, elle nous apporte un message, un moussard, un messer extrêmement important, d'une grande portée. Plus la femme qui va regarder son miroir, c'est-à-dire son mari, avec beaucoup, beaucoup de politesse, d'amabilité, de confiance, de Kav Zeroud, de Nekudatova, plus son mari va la regarder en retour, et va lui apporter le même écho. C'est ma mâche comme le proverbe, qui dit, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». En fait, il faut capter, il faut intégrer ce message dans notre vie au quotidien. Il faut découvrir les secrets de son cœur et de son âme. Et en fait, quand elle va regarder son mari, elle va voir exactement les points, les Nekudatova, qu'elle a à l'intérieur et qu'elle ne veut pas regarder, pour pouvoir les travailler. Donc en fait, tout ce qu'on voit qui est manquant chez son mari, c'est exactement les Nekudatova que nous, on a, et en fait, qu'on ne peut pas juger, puisqu'en fait, ils sont intérieurs à nous, et qu'on a très très peu d'objectivité par rapport à ses points de faiblesse. Et dans son grand chesed, Akkadosh Baroko envoie à notre mari ce qui nous manque à nous pour pouvoir le travailler. Donc en fait, on voit ça dans tous les cas de société, que ce soit au niveau de notre travail, de nos relations amicales, mais le plus fort des enseignements est dans nos maris, en fait, qu'il y ait un miroir grossissant de nos défauts. Voilà, donc on continue Bézrat Hachem demain, parce que vous sollicitez chacune des cours, en fait, sur le Shalom Bayit. Sachez, j'en profite qu'il va y avoir un séminaire qui va être monté Bézrat Hachem. J'ai trouvé des gens qui vont m'aider, j'espère. Bézrat Hachem, des gens qui veulent partager ce Zerhout de Zekou Yara Bim. Donc on va monter très prochainement un séminaire sur le Shalom Bayit qui va être réalisé Bézrat Hachem à la synagogue de Mekor Chaim, chez Rav Belaïch. Comme à notre habitude, avec la rabbinite, entre autres intervenante, la rabbinite Lemel, qui est spécialiste de ces sujets et qui, avec beaucoup, beaucoup de sagesse, de douceur, de profondeur, va nous donner des enseignements en la matière pour qu'on puisse continuer à grandir et faire grandir nos familles et pour pouvoir faire résider Hachem. Là où il y a du Shalom, réside Hachem. Donc si on met le Shalom, on injecte avec beaucoup, beaucoup de siata d'Hishmayat, de Shalom dans la maison, alors Hachem pourra résider dans toutes nos maisons et donc dans le Hame Israël pour faire venir la Géoula. Bekarov, Mama, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très, très belle journée pleine de lumière et de gdoucha et de ta arabèze. Très belle journée. Très belle journée.